alors on me dit parle de l'huile de moutarde parle de l'huile de serpent l'huile de ricin on me dit pourquoi tu parles tout le temps de l'huile de ricin donc je vais parler de ces trois huiles bon les mecs je vous avoue enfin le secret pour avoir une barbe de viking l'huile de tournesol enrichie en vitamine e bref c'est parti pour une énième vidéo sur la pousse de la barbe et là tu dois dire encore une vidéo sur lui la barbe sur la pousse de la barbe oui désolé mais bon là je pense que ça va être la dernière vidéo je vais dire une bonne fois pour toutes ce que les huiles font sur la barbe sur les cheveux peu importe c'est la même chose alors ça déjà premièrement c'est du fake je déconne n'utilisez surtout pas ça sur votre barbe un peu depuis ta clique en 2021 c'est comme ça que ça marche sur youtube alors déjà je me suis mis des petites notes mais avant de commencer la vidéo bien sûr on va dire la bienvenue aux deux derniers abonnés comme d'habitude les deux noms juste ici bienvenue à vous et une dernière chose qui a peut-être même rien à voir par rapport à cette vidéo c'est juste que je reçois franchement trop de messages sur ça premièrement cette chemise je l'ai mis exprès parce que à chaque fois je la mets je reçois des messages en privé sur youtube tout c'est tout où tu as eu la chemise tout simplement je l'achetais sur vintage la marque franchement c'est quoi la marque alors la marque c'est gido marconi alors comme tu l'as entendu c'est une marque inconnue au bataillon je l'achetais un mec sur vintage mais qui avait du look en plus bref c'est du coton flanel elle est douce relativement épaisse pas si épaisse que ça mais elle a un effet sinon la coupe elle est relativement courte devant plus longue derrière oui là tu vas me dire je pars dans une vidéo fashion non je vais très vite elle est stylée mais voilà juste pour répondre à toutes les personnes je peux pas vous dire où l'acheter voilà tout simplement voilà mais c'était sûr en fait c'était sûr ensuite la deuxième chose qu'on me demande souvent c'est la casquette donc cette casquette franchement je sais pas quoi dire c'est quoi s'écrit quoi new era la taille c'est du 7 en centimètres c'est 55,8 voilà nfl c'est tout ce qui écrit à l'intérieur il n'y a pas de référence je suis désolé ouais il n'y a vraiment pas de référence je regarde partout parce qu'au cas où on me dit si il y a des références sur les casquettes alors non il n'y a pas de référence pour la casquette c'est fait ensuite il ya une dernière chose qu'on me demande tout le temps c'est la crème pour le corps que j'utilise alors là je vais te montrer la crème que j'utilise j'utilise plus celle de chez orace elle est pas assez nourrissante elle est passé épaisse celle que j'utilise c'est celle là donc c'est une crème de chez bio d'armes donc je te mettrai le lien tout simplement à taux d'hermes pp baume ultra nourrissante peau sensible très sèche etc etc bref je te mets le lien donc voilà voilà ça c'est fait comme ça j'espère que le maximum de personnes le verront et la prochaine fois qu'on me demande sur ça ben j'en verrai sur cette vidéo tout simplement c'est parti maintenant pour la vidéo quelle huile fait pousser si déjà une huile ça fait pousser une barbe on va revenir sur les bases aucune huile ne fera pousser ta barbe si tu n'as pas de barbe premièrement toutes les huiles sont là tout simplement pour améliorer la pousse quand on t'entend améliorer ça veut dire déjà que ça pousse en soi donc ça améliore la pousse c'est tout simplement ça rien de plus vraiment désolé mais déjà à partir de ce moment là si tu n'as pas de barbe si tu n'as pas de follicule pileux déjà ma vidéo honnêtement tu peux la couper maintenant au pire tu la laisse tourner pour le référencement et pour la pub merci et laisse un commentaire salut peace un truc pour le référencement parce que là tu auras quand même appris quelque chose donc la moindre des choses donne un peu de force maintenant on va passer sur les gens qui veulent utiliser une huile qui veulent savoir laquelle utiliser parce que je reçois plein de messages il faut le savoir alors on me dit parle de l'huile de moutarde parle de l'huile de serpent l'huile de ricin on me a parlé de ces trois huiles on va commencer avec l'huile de ricin premièrement pourquoi moi je l'utilise tout simplement la texture j'aime bien les bien épaisses il n'y a pas tout le monde qui aime ça parce que ça donne un effet gras elle améliore la pousse la barbe moi je le remarque elle donne une barbe plus forte plus brillante voilà à quoi ça sert une huile à barbe pas plus c'est pas un produit magique parce que aussi des personnes qui m'écrivent pour me dire oui ton huile de ricin elle sert à rien du tout tu l'as marqué sur les j'ai les copies de page écran j'ai jamais dit qu'elle allait faire avoir une barbe de viking si en soit tu n'es pas fait pour une barbe tu ne l'auras pas mais oui c'est clair 80% des mecs bon ce chiffre qui sort de mon cul mais 80% des mecs honnêtement ça va fonctionner donc voilà ensuite je vais préciser une chose toutes les huiles que ça soit l'huile de ricin l'huile de moutarde l'huile de serpent pour prendre une huile bio pressée à froid pourquoi tout simplement parce que déjà bio ça sera voilà la qualité sera meilleure ensuite pressé à froid parce que ça va garder tous les nutriments de l'huile parce que c'est les nutriments de l'huile qui font que tu as tous ses bienfaits ensuite on va passer maintenant sur l'huile à moutarde parce qu'on parle aussi souvent en commentaire parce que c'est des commentaires qui vont sur les anciennes vidéos envoyez moi des commentaires faites moi de la pub alors l'huile de moutarde c'est pas une huile que moi j'utilise personnellement donc je suis allé quand même me renseigner donc j'ai vu que c'est une huile qui est très appréciée au maghreb et en inde donc voilà c'est une huile qui est très utilisée par les femmes pour la pousse des cheveux comme je te disais moi cheveux barbe c'est la même chose donc voilà pour l'huile de moutarde c'est vite réglé c'est tout simplement la même chose que l'huile de ricin ça améliore la pousse ça améliore l'aspect du poil du cheveu etc ensuite on passe donc sur l'huile de serpent c'est là où ça va être un peu plus la plus d'infos en tout cas pourquoi parce que l'huile de serpent en fait c'est plein d'huiles différentes qui sont mélangés et quand j'ai vu ça parce que je l'utilise pas non plus quand je suis allé me renseigner je me suis dit c'est l'huile que je conseillerais le moins je vais t'expliquer pourquoi parce qu'il y a tellement d'huile dedans quand je vais t'énumérer le nombre d'huiles pour moi c'est pas c'est pas parti c'est pas judicieux en soi pour une personne qui n'a jamais utilisé d'huile parce que tu peux être allergique à une des huiles tu vois ce que je veux dire tu sais jamais à quoi tu es allergique du coup là utiliser une huile il y a trop d'huiles différents si tu as une réaction allergique tu sauras pas de quelle huile ça vient donc on arrive au moment où je vais énumérer toutes les huiles qui à l'intérieur de l'huile de serpent premièrement il y a l'huile de ricin l'huile de moutarde huile d'olive feuilles de laurier l'huile de saucher leur canette des teinturiers alors ça je sais pas c'est quoi c'est une racine rouge il y a l'huile de centale blanc donc tu vois il y a plein de choses à l'intérieur tu vas dire mais c'est génial ça veut dire que ça va encore mieux fonctionner peut-être peut-être pas mais moi je pars du principe que c'est mieux d'utiliser un produit comme ça s'il y a une mauvaise réaction tu sais en tout cas celui-là tu l'enlèves tu vois donc voilà pour les trois huiles maintenant que je t'ai parlé des trois huiles je vais te parler de ce que moi j'utilise parce que ça je pense que ça va venir dans les commentaires premièrement c'est ça alors ça c'est quoi ben ça c'est une fiole bien sûr je te mettrai le lien c'est une fiole que j'ai acheté sur amazon pour les gens intéressés à l'intérieur qu'est ce que j'ai mis donc j'ai mis de l'huile de ricin et l'huile de chez proraso c'est une marque italienne c'est rare qu'ils m'avaient offert et du coup j'ai mixé ça parce que j'aimais bien l'odeur de cette huile et voilà c'est l'huile que j'utilise souvent en ce moment parce que voilà j'aime aussi le récipient que j'ai acheté sinon des fois je switch avec l'huile de chez Horace je t'ai déjà parlé pour les gens intéressés vous avez 20% sur votre premier achat chez Horace je vous mettrai le lien ensuite il y a aussi l'huile de chez Bulldog comme tu peux voir donc voilà c'est deux huiles j'aime aussi l'odeur citronnée et tout donc c'est cool et l'huile de chez Horace faut savoir qu'il y a l'huile de ricin à l'intérieur et pour finir ce que j'utilise c'est le soir c'est le masque baume que je vous avais montré fait maison donc c'est celui là tu peux voir que je l'utilise pas mal j'ai déjà refait trois fois franchement moi c'est une tuerie j'aime bien c'est après pour certaines personnes ça va faire trop gras et comme je l'avais dit dans la vidéo c'est aussi un masque plus ou moins parce qu'il y a des personnes qui vont pas aimer avoir cet effet gras sur leur barbe surtout quand tu vas aller te coucher tu vas peut-être en mettre sur le coussin et tout moi ça ne me dérange pas et voilà donc c'est ce que moi j'utilise tous les soirs c'est ça et la journée c'est ça voilà ah oui qu'est ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'on va me demander ce que je vais te dire c'est tout simplement va sur le lien et regarde la recette donc voilà pour toutes les huiles que moi j'utilise et mes explications sur les huiles à barbe j'espère que cette vidéo t'aura servi t'aura inspiré ou donné envie de prendre soin de toi et surtout t'aura appris quelque chose donc je vous laisse là les amis je vous dis à une autre vidéo grooming ou fashion peace j'aime 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 ...